Et donc salut, c'est Guiliox, on se retrouve en contre-plongée, parce que je ne suis pas sur mon bureau, je suis tout simplement sur un par-terre, voilà, parce que je suis en train de ranger ce qui me sert de piole, mais je trouve quand même le temps de vous faire une petite vidéo, blabla, comme d'habitude en ce moment sur ma chaîne, pour vous parler des jeux d'horreur, entre guillemets, qui fleurissent, que ce soit tout simplement les jeux en eux-mêmes qui fleurissent et les émissions qui arrivent aussi. Les jeux d'horreur, alors pour moi, les jeux d'horreur actuels, non, dans le gameplay, aucun intérêt. Genre Slender, SCP-087, SCP je ne sais plus combien, tous ces jeux, ils se reposent sur les mêmes, Amnesia aussi, même si Amnesia c'est déjà un peu plus, un peu plus, et encore, c'est pas super folichon, mais c'est déjà un peu plus haut niveau gameplay. Mais vraiment, Slender, Slender, tous ces jeux qui, heureusement, sont gratuits, heureusement, sauf Slender Zero Evil, je vais baisser un peu mon micro, parce que ça doit un peu piquer les oreilles, de toute façon, je vais vous le dire, baisser le son de votre micro, votre casque. Alors oui, ces jeux, ils utilisent toujours les mêmes techniques, toujours ces jumpscares, cette ambiance, souvent glauque, utilisant des hôpitaux, des forêts, des trucs du genre, mais c'est souvent la même chose. Vous avez, par exemple, vous avez fait Slender, vous avez pratiquement fait tous les jeux du genre, ça se repose sur l'ambiance. Voilà, c'est surtout sur l'ambiance, en fait, si on devait faire un film d'horreur actuel, ça serait plus faire ce genre de truc qu'on va tourner. Le problème, c'est que pour les jeux vidéo, c'est pas du tout la même chose. Prenez des jeux comme Silent Hill, sauf le dernier, enfin, pas le dernier, je sais plus c'est lequel, c'est Silent Hill 4, je crois, je ne sais plus le nom exact, mais qui est pourri, mais c'est affligeant. Mais les Silent Hill, en général, ça apporte une ambiance, mais aussi du gameplay innovant, enfin du gameplay innovant, même si ça reste toujours pareil. Mais le gameplay, lui aussi, vous met en frisson dans l'ambiance, en fait. Même si sur ce genre de jeu, le seul élément de gameplay qui va, entre guillemets, faire peur, c'est en fait le fait que votre personnage ne va pas vite, il va vraiment assez lentement, sauf quand il se met à courir. Mais c'est vraiment très... Niveau gameplay, je ne trouve pas ça intéressant, mais alors du tout. C'est mon avis, je sais que beaucoup de personnes apprécient, entre guillemets, ce genre de jeu. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment... C'est du jeu vidéo quand même, on n'est pas non plus devant du Heavy Rain. Mais voilà, c'est pas... Je rebogue un peu mon micro, je suis désolé. Voilà, ça doit être un petit peu mieux quand même. Mais non, mais voilà. Alors par contre, la frise Donald Duck, ça me fait un peu chier. Oui, j'ai une frise Donald Duck. Mais voilà, les jeux en eux-mêmes ne sont pas vraiment intéressants. Et là, le problème, c'est qu'on a une arrivée massive de Youtubers, je déteste ce terme, c'est... Qui, en tout cas de vidéastes, qui se lancent dans les vidéos commentaries, commentaries de... Où ils se filment en train de jouer à ces jeux-là, pour filmer leurs réactions. D'ailleurs, je vous prépare une... Les paroles du McFly, le premier épisode, ça sera sur ça à peu près. Je ne dis pas sur quoi vraiment, mais je vous dis que ça sera sur ça. Le problème, moi ce que je démontre aussi, et un autre problème, c'est que beaucoup de ces gens qui font essentiellement de ça, critiquent les gens qui font du let's play. Moi, je fais du let's play, parce qu'il est facile à faire. Je ne me le cache pas, le let's play, c'est le degré zéro de la créativité sur YouTube. C'est pareil, je le dis, j'en fais, mais je le dis, je le sais, parce que je le sais. C'est pour ça que quand je vois des personnes comme Siphano, Brigiel, etc., qui se basent uniquement sur du let's play, et qui font des milliers, des millions de vues, et qui font de l'argent avec, quoi. Ça me dégarde que... Mais ça, c'est encore un autre débat, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Oui, donc les commentaires d'horreur. Les commentaires d'horreur, c'est exactement la même chose. Je dirais même que c'est plus facile, parce que c'est un jeu. Vous faites un jeu, ça va vous prendre 30 minutes de votre vie. Vous avez juste à mettre en facecam. Mais ça, c'est assez facile avec des logiciels comme Xplit. C'est très facile à faire. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment... C'est pas terrible, quoi. Il y a une recrudescence de salles, et... Alors... Kigia69, c'est quelqu'un, enfin... C'est un du YouTuber que j'ai suivi... Alors, au moins quand ils ont commencé à mettre leurs vidéos sur... Phantom of Friends, c'était à l'époque où je regardais encore des vidéos. Parce que là, il faut bien le dire, à part 2-3 vidéos. D'ailleurs, je ne regarde plus vraiment de vidéos de gros YouTuber. Ah, YouTuber, c'est dégueulasse. Je veux dire, surtout des... Des petits YouTubers. Ou Out of Reality Gaming. Tout ça. The MysterioXXL Game. Quand ils feraient encore des vidéos. Plutôt des petits YouTubers. Mais les gros YouTubers, j'ai vraiment du mal. Alors que pourtant, il y a souvent plus de moyens, donc plus de techniques, etc. Mais j'ai du mal. Donc, Kigia, qui à la base faisait des CS, des VSM, blablabla. Alors, c'est lancé pratiquement intégralement dans le jeu d'horreur. C'est le même cas un peu pour PewDiePie. Parce que même s'il fait beaucoup de vidéos, PewDiePie. Mais il a un peu de let's play. Et il a aussi pas mal de vidéos commentaries de jeux d'horreur. Là, par exemple, je viens d'en voir une. Le problème, c'est que ça se base sur les mêmes éléments. En fait, les commentateurs se basent sur l'image des jeux sur lesquels ils sont. C'est à chaque fois la même chose. Il n'y a aucun changement pratiquement d'une vidéo à l'autre. Et pourtant, ça marche. C'est fou. À chaque fois, c'est... Ils réagissent à tous les trucs qu'ils leur font. Ils vont arriver à l'écran. Ils vont réagir comme ça. Ça va amuser le spectateur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun fond, en fait. C'est comme un let's play. C'est exactement la même chose. C'est voilà. Je ne sais pas lequel youtuber, vidéaste... Critiquer les let's play, je sais que j'en regardais pas mal. Et genre, deux, trois jours après, c'était mis à faire du slender. Mais voilà. Slender, c'est... C'est voilà. C'est pareil. C'est le degré zéro. Tout le monde l'a fait. Tout le monde en fera encore. C'est pas intéressant. Je ne pense pas que ça serait intéressant un jour. Il y a des gens à qui ça plaît. Je ne dis pas... Alors, là encore, je ne dis pas que je fais des vidéos intéressantes. D'ailleurs, je fais du let's play. C'est bien. Et j'ai bien dit que le let's play, c'est pareil. J'ai juste envie de dire... Que voilà, ça reste quand même les mêmes mécaniques. Et c'est encore pire avec, je pense, avec ces jeux d'horreur, suspense, etc. Que là, ce sont vraiment les mêmes éléments de gameplay, en plus, du jeu. C'est comme quelqu'un qui va se faire tous les Zelda, en fait. C'est exactement la même chose. Parce qu'une fois que vous avez fait... Par exemple, si... Je dis ça, il y a Dark Link. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo. Qui fait Majora's Mask. Si, par exemple, il avait fait Ocarina of Time avant, Il n'y a pas grand changement entre les deux, à part les trois jours, etc. Ce n'est plus le même monde, mais c'est un Zelda. C'est pareil, vous faites Ocarina of Season et Ocarina of Age. Ce n'est pas les mêmes jeux, attention. On dit beaucoup, c'est le même jeu, c'est comme Pokémon. Mais non, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de pouvoirs différents, etc. Mais ça reste quand même à 70% le même jeu. Il y a deux ou trois éléments qui vont changer. Ça ne va pas être les mêmes dungeons, etc. Mais ça reste quand même... Voilà. C'est pareil, pratiquement. Donc voilà. Je me suis embrouillé un peu. Je suis un peu fatigué. Donc moi, je vais repartir à ce que j'étais en train de faire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Jouez bien. Les gens ne jouaient pas aux jeux d'horreur. Parce que c'est caca. Voilà. Allez, salut. Et je me suis planté.